Je vous ai préparé une vidéo assez spéciale, aujourd'hui je vous fais un double getting ready pour l'instant Valentin, pour les filles en couple et pour les filles célibataires. On va commencer tout de suite avec les chanceuses qui ont un Valentin cette année et donc qui vont peut-être fêter cette jolie fête des amoureux. Alors on commence avec le maquillage et moi je prends le full cover de Make Up For Ever pour venir camoufler mes cernes et mes imperfections. Donc comme vous voyez j'en mets un petit peu partout et ensuite je viens l'estomper et l'appliquer avec un pinceau à fond de teint. Ensuite je passe au fond de teint tout simplement, celui-ci c'est le Haffitone de Maybelline et j'en mets vraiment partout et je l'applique avec les mains parce qu'il est plutôt liquide et c'est beaucoup plus facile de l'appliquer naturellement on va dire avec les mains. Et ensuite je vais venir poudrer avec la poudre HD de Make Up For Ever donc elle est transparente et c'est super pratique comme ça, ça ne se voit pas. Et on passe au blush avec le Benetint de Benefit, donc c'est un petit liquide qui fait office de blush. On en applique sur les pommettes et on remonte jusqu'au temple. Le seul problème que je pourrais les trouver c'est qu'il fait ressortir mes imperfections mais tant pis il est tellement joli que je l'applique quand même. On passe aux yeux avec la Shadow Insurance de Too Faced en base donc je l'applique sur mes deux paupières. Et ensuite vous me l'avez beaucoup demandé de faire un maquillage avec la Naked 2 donc le maquillage que je vais vous présenter est hyper simple. J'utilise le fard Beauty Cold donc c'est un beige irisé que j'applique sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat. J'estompe ensuite pour éviter les mains. Et ensuite je prends la couleur Chopper qui est un rose gold et que j'applique uniquement sur le coin externe de ma paupière mobile. Et comme vous le voyez c'est un fard qui fait beaucoup beaucoup de chutes. Donc du coup si jamais comme moi votre fard fait des chutes pensez à mettre un mouchoir sous votre oeil. Et ensuite j'estompe pour éviter de faire des marques. Ensuite je courbe mes cils avec mon recourbe-cil Tarte. Et je passe au mascara. Celui-ci c'est le mascara Astor. On passe ensuite à la tenue. Mon collier vient de chez Strativarius. Mon pub vient de chez Forever 21. Mon pantalon de chez Zara. Et mes bottines de chez Forever 21. Donc comme vous le voyez c'est une tenue plutôt simple. Je suis pas quelqu'un qui cherche le compliqué pour la Saint-Valentin en tout cas. Je préfère les tenues simples, un peu de rose pour rappeler le jour des amoureux. Et c'est tout ! Et ensuite on passe aux cheveux. Alors comme d'habitude moi c'est pas très compliqué. C'est à dire que je fais beaucoup de coiffure mais je le coiffe très simplement. Donc je me brosse les cheveux avec mon Tangle Teaser. Je prends deux petites mèches que je tournicote comme ça. Et je les place à l'arrière de ma tête. Et ensuite je vais prendre un noeud papillon en barrette. Celui-ci vient de chez Forever 21. Il est rose chair. Donc il est très joli. Rose bébé. Et il va un peu avec ma tenue. Et je l'applique tout simplement. Donc voilà ce que ça donne avec des petites mèches. Et en fait je vous ai reproduit la coiffure avec des grosses mèches. Et vous allez voir juste maintenant. Et parce que les célibataires ont aussi le droit de passer une bonne Saint-Valentin. Il faut vraiment sortir des clichés du Nutella et des films. Bien évidemment vous pouvez passer votre journée à regarder des films romantiques. Mais moi je déteste faire ça. Donc abat le Nutella. Je filme dans ma salle de bain. Je m'attache les cheveux. Et je vais me chouchouter. Donc j'applique le masque sauf qu'il peut de chez Lush. Si vous n'avez pas d'amoureux c'est pas grave. Aujourd'hui c'est vous la principale concernée. Donc voilà faites-vous plaisir. Chouchoutez-vous. Faites les choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Faites-vous les ongles. Faites-vous des soins pour le visage. Pour les cheveux. Mangez ce que vous avez envie de manger. Habillez-vous comme vous voulez. Faites un peu votre tenue de combat. Moi c'est vraiment pyjama rose. Avec mes petits chaussons qui viennent de chez Forever 21. Que je vous ai posté hier sur Instagram. Et voilà dites adieu à l'amour. En tout cas pour cette journée. Cette journée c'est la vôtre. Et pas celle des autres surtout. Donc faites-vous à manger ce qui vous plaît. Moi j'avais opté pour des tartines de Kiri en sandwich. C'est vraiment un repas d'enfant. Mais je trouve que c'est super bon. Et je ne pourrais pas m'en passer. Et avec je mange des oeufs brouillés. Donc moi je mange comme vous l'avez dit dans ma précédente vidéo. Généralement devant une série ou devant mon ordi. Donc voilà ça n'a rien de très attrayant. On passe quand même au maquillage. Donc je commence par me maquiller avec la Dream Pure Baby. Donc c'est une bébé crème de chez Maybelline. Qui purifie les boutons et qui purifie la peau. Donc j'en mets partout sur mon visage. Et je viens l'appliquer avec mes mains. Et oui, même quand c'est la Saint-Valentin et qu'on est toute seule. On prend soin de soi et on se maquille. Ensuite j'applique ma Stematte. Donc ma poudre qui vient de Rimmel. J'applique ensuite mon Benetint de Benefit. Comme je vous l'ai montré précédemment. Je recourbe ensuite mes cils. Et j'applique du mascara. On passe ensuite à la coiffure. En fait je vais faire exactement la même coiffure que tout à l'heure. Mais cette fois-ci je la fais juste avec une petite pince crocodile. Juste pour faire un petit peu plus sobre. Et pour quand même me préparer. Parce que je ne compte pas passer la journée chez moi toute seule. La meilleure solution pour vaincre la Saint-Valentin. C'est de la vaincre avec ses copines. Donc moi je vous recommande d'aller boire un café. Aller au ciné. Juste voir vos amis et vous faire plaisir. Et rappelez un petit peu la Saint-Valentin. Mon pull vient de la collection Bethany Mota de Aéropostale. Et voilà vous êtes prêtes à passer la Saint-Valentin avec vos copines. Avec vos amis. Avec vos parents. Avec vos frères et soeurs. Et surtout n'oubliez pas que la Saint-Valentin n'est pas censée être une journée triste. Si vous n'avez pas d'amoureux. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. Et à aller voir mes deux dernières vidéos. Sur ce j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous embrasse très très fort. Bye.